Bonjour et bienvenue à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne au monde et même ceux qui ne se préparent pas à un fondement économique ou à la fin du monde. Bon, on va parler aujourd'hui des dangers et des accidents domestiques. Alors, il y a un certain nombre de pourcentages d'accidents qui arrivent plus à la maison qu'ailleurs, dans nos travails. Bon, comment s'y préparer et comment y faire face en cas d'un incendie, de coupure extrême aux doigts au moment où vous faites la cuisine ? Il y a un truc, il y a une chose qui va être déclaminant à ce moment-là, c'est la panique. Au moment où vous commencez à paniquer, vous allez faire de mauvais choix, vous allez peut-être empirer la situation. Parce que le moment où vous voyez, on dit mauvais choix, aggraver la situation et mettre des personnes engagées autour, si vous n'êtes pas seuls. Alors, un accident domestique, ça peut être un incendie, un accident domestique, vous tombez de la baignoire dans la salle de bain, ça va pas y m'arriver, avec mes bras, mes poignets cassés, ça peut être dangereux. Bon, j'ai eu un petit barbe-feu il y a un an, deux ans. Et sous le coup, je m'attendais, enfin, jamais il y a un accident, mais c'est vrai que sur le moment, moi j'ai paniqué. J'ai vraiment eu peur. Et deux jours après, j'ai eu une formation au boulot par rapport aux incendies et à comment gérer tout ça. Et sous le coup, j'ai essayé, c'est quand même bien d'avoir eu cette formation après, un accident, on va dire. J'aurais su quoi faire en étant formé, avant. Alors, j'avais déjà fait une formation avant, mais il est vrai que sur le coup, la panique vient et c'est là où on ne sait pas quoi faire, on est bloqué, paralysé par la panique. Donc, ce qui est important aussi à faire, on parle souvent, on parle de cet élément dans le survivalisme. Alors, ce n'est peut-être pas une règle, mais pour moi, je trouve qu'on a une approche beaucoup plus réelle, puisqu'on a un genre de bilan à faire. Quand on a, c'est cette principale chose à faire, l'aventure, l'énergie, le lien social, la santé et l'hygiène, la connaissance, voilà. La connaissance, c'est ce qui va vous permettre aussi d'améliorer vos capacités ou d'améliorer la façon que vous allez de vous porter face aux dangers. Donc, simplement, certaines connaissances, enfin, beaucoup de connaissances, peuvent sauver une vie tout bêtement, savoir mettre quelqu'un en PLS, savoir déterminer les causes d'une... Vous rentrez, un exemple, vous en rentrez dans une pièce, c'est qu'il y a un partenaire, réussir à appeler les urgences, enfin, les pompiers, pardon, et à savoir comment expliquer ce qui se passe à la personne au téléphone. C'est pas évident, et il faut savoir le faire. C'est important, et c'est bien aussi, et du coup, un départ de feu, on a une serpillère mouillée, et vous essayez, enfin, voilà, il y a plein de choses, mais il faut les savoir. Et l'inconnaissance, c'est très important, que ce soit dans tous les deux-mêmes, c'est-à-dire que vous faites de la permaculture, que vous essayez d'allumer un feu, et que vous n'avez pas, c'est comme, j'ai magique, si vous n'avez pas ça, vous faites comment. Donc, il y a un... Le chargé valide, c'est quelque chose, moi, je dirais, presque, plus que vite-là, mais je veux dire, les connaissances, les connaissances, on les a, on les emmagasine, et on les garde. Donc, très important. Et quand vous faites de survivalisme, il n'y a pas que la partie stock, réserve, il y a aussi une partie d'apprentissage, parce que que vous soyez perdu en mer, enfin, vous êtes naufragé ou perdu en forêt, c'est pas la même chose. En mer, si vous avez un petit radeau, machin, vous n'allez peut-être pas pouvoir vous faire dessus. Vous n'allez peut-être pas pouvoir... ...fonctionner de la même manière qu'en forêt. Donc, pour ça, c'est là où c'est important, c'est d'avoir des connaissances diverses et variées, donc, plusieurs d'eux-mêmes. Et le souperisme, savoir aimer les dangers, c'est pas mal. Je pense que j'ai dit plus ou moins ce qu'il y avait à dire dans cette vidéo. Bon, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, abaissez un pouce bleu si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, vous mettez la pouce à l'envers. Ça me permet aussi de m'améliorer. Et je vous dis à la prochaine. Soyez survivalistes.